Ça s'appelle Rolling Like a Ball, rouler comme une balle. Donc, pour faire cet exercice, on va avoir besoin de se placer d'abord sur les espions, placez les pieds en contact avec le tapis, grandissez votre colonne, serrez votre périnée, tirez la poitrine vers l'avant, vous devriez sentir le dos contracté, ouvrez les épaules en arrière, allongez vos cervicales, puis j'enroule mon bassin, mon pubis vers mon ombrile, j'ai mon ventre et mon périnée qui s'engagent, j'expire, j'inspire, je viens monter mon genou droit, puis mon genou gauche, j'attrape mes tibias avec mes mains et je maintiens le dos droit, le regard vers le nombril, les jambes, les genoux sont largeurs de vos épaules, voire un tout petit peu plus large, restez dans cette posture en équilibre fessier, cinq cycles respiratoires avant d'enchaîner avec le Rolling Like a Ball. Inspirez, inspirez, étirez, expirez, contractez les ados. Mes omoplates glissent vers la ceinture du pantalon, le ventre s'aspire à chaque expire, le corps s'étire à chaque inspiration. Vous devriez sentir les abdos s'engager. Une dernière. Et venir vous placer sur l'inspire, un pied, puis l'autre. Et redressez la balle latérale. On vient se placer un petit peu plus au bord, à l'avant de votre tapis, puisqu'on va commencer à faire des roulades en arrière et en avant. On va à peu près faire une dizaine, une quinzaine de répétitions, puisque les premières répétitions ne sont pas toujours réussies. Donc, replacez-vous comme tout à l'heure, en appuie sur vos ischions, réengagez votre périnée, grandissez votre dos, tirez la poitrine vers les genoux. Stabilisez. Expirez. Basculez le pubis vers le nombril. Serrez plus fort le périnée. Enroulez les lombaires. Descendez vos épaules. Regardez vers le nombril. Inspirez. Stabilisez. Puis sur l'expire, montez votre pied droit. Attrapez votre tibia. Stabilisez. Expirez. Montez votre pied gauche. Pointe de pied en contact. J'enroule au maximum le dos. Le menton s'amène vers la poitrine. Je gagne. Je vais inspirer. Je vais rouler vers l'arrière. Puis sur l'expire, je vais rouler vers l'avant. Sans que mes jambes ne montent et ne descendent. On va essayer de garder le même écart entre cuisse, épaules, mollet, arrière des cuisses. J'inspire en arrière. J'expire sur le retour. J'essaie de monter jusqu'en haut de mes ombles. La tête ne touche pas le sol. Toute la colonne vertébrale passe sur le sol. Serrez les fessiers. Serrez le ventre. Encore. Allez, faites-moi encore une bonne dizaine, voire 5 à 10. J'inspire, je vais en arrière. J'expire, je vais en avant. On roule jusqu'en haut des omoplates pour pouvoir revenir vers l'avant. Le ventre et le périnée sont engagés au maximum. Et puis, revenez au sol. J'espère que ça va, j'espère que ça roule. J'espère que ça marche l'exercice du Rolling Like a Ball. On va continuer cette séance en venant vous allonger sur le ventre. On va travailler l'arrière de votre corps. Les muscles érecteurs de la colonne vertébrale et stabilisateurs de vos omoplates, le haut du dos. Donc, pour cela, vous allez vous placer en appui sur votre pubis. Point de pied tendu vers l'arrière. Les jambes largeur de votre bassin. Vous allez venir placer les bras en posture de chandelier. Les bras, les mains, les coudes dessinent un chandelier. Les coudes sont alignés à vos épaules. Les mains sont alignées à vos coudes. Le pubis est collé au tapis. Le périnée engagé. Le ventre aussi. Cherchez à décoller le nombril du sol. Imaginez que sous votre nombril, vous ayez une coccinelle. Il faut surtout garder vivante. J'ai serré mes fessiers. Mon pubis va rester ancré dans le tapis. Je redescends mes omoplates vers la ceinture du pantalon. Je pousse ma tête vers l'avant et légèrement vers l'arrière. Vous devriez sentir une tension sur le haut du dos. Sur l'expiration. Vous allez chercher à monter le haut du dos, pas trop haut, jusqu'au sternum. Je tire ma tête en avant. J'ai toujours mon pubis au sol, mon ventre qui cherche à se décoller. Puis j'inspire, je descends. J'expire. Je tire ma tête en avant, mes épaules vers la ceinture du pantalon. Je monte tout doucement mon buste. Ne cherchez pas une grande amplitude. Pas de tension sur vos lombaires. Inspirez, descendez. Expirez. Inspirez. Lorsque vous montez le haut du corps, cherchez à dégager les épaules de vos oreilles. Cherchez à amener les omoplates vers la ceinture du pantalon. Pour avoir un travail optimal au niveau du haut de votre corps. De répétition. Soufflez. Aspirez le ventre. Évitez d'écraser le ventre au tapis. Gardez les fesses contractées. Les jambes tendues jusqu'au bout des orteils. Et je vais pouvoir ramener. On continue le même exercice et je vous rajoute un petit mouvement de bras. Cette fois-ci, nous allons inspirer sur la montée du haut du corps. C'est une flexion, une extension de la colonne thoracique. Et je descends. Lorsque je monte mon buste, je vais décoller les bras. J'expire. J'inspire. Je ramène coudes et mains au sol. J'expire sur la montée. J'expire sur la descente. Vous devriez sentir le dos se contracter. Pointez les oteils vers l'arrière. Gardez le pubis collé au tapis. Inspirez, ramenez. Expirez, montez. Cherchez à décoller le nombril du sol. Inspirez, descendez. Une dernière. Allez, je souffle sur les montées. J'inspire sur la descente. Puis, on va étirer un petit peu le haut du dos. Amenez les mains au niveau de la poitrine. Dégagez la poitrine, le ventre, le pubis du sol. Allez, tirez les fessiers vers l'arrière en contact avec vos talons. Amenez le front au tapis. Et amenez les mains vers les talons. Relâchez vos épaules. Essayez d'inspirer avec la cage thoracique, en relâchant votre ventre, pour masser votre dos. Pour masser le haut de votre dos. Les épaules, les bras se relâchent vers le sol. Les épaules, les bras se relâchent vers le dos. En passant par le bas de votre dos, le milieu de votre dos. Ramenez les épaules et votre tête. On vient se replacer en posture sur le ventre, comme tout à l'heure. Et on va continuer le même exercice que tout à l'heure. Donc, soit vous placez les mains sur la ligne de vos épaules, les arteils décrochés du sol, les fessiers serrés, les genoux à la diabale de votre bus, les coudes rapprochés de votre corps. Inspirez. Descendez la poitrine au sol avant votre pubis. Puis posez le pubis sur le tapis. On va tirer les jambes vers l'arrière, comme tout à l'heure. Alors, replacez les bras au chandelier, inspirez le ventre, collez le pubis au sol, serrez les fesses, grandissez la colonne, montez le sommet de la tête, tirez-le vers l'avant, gardez le bus légèrement décollé du tapis. Et on repart. J'inspire, je monte au haut du corps et bras vers le haut. J'inspire, je m'étire, j'expire, je tends, j'inspire, je fléchis, j'expire, je descends. Sans reposer le front au sol. Inspirez sur la montée, grandissez, serrez le ventre, expirez, allongez les bras devant. Inspirez, ramenez, expirez, descendez. On fait ça encore quatre fois. J'inspire, je monte au bras et buste. Je serre le ventre, je serre les fesses, les jambes sont tendues. Je souffle, je monte les bras vers l'avant. J'inspire, je replace les coudes sur la ligne des épaules. J'expire, je descends. Le menton est vers la gorge. Allez, j'inspire. J'expire, je ne cherchais pas une grande amplitude. Et je remets. Allez, deux fois encore. Montez sur l'inspire, gardez le pubis collé au sol. Expirez, tendez. Inspirez, fléchissez. Expirez, ramenez. Une dernière. J'inspire, j'inspire sur la montée. Je descends mes épaules et mes omoplates vers la sauture du pantalon. J'expire, j'aspire, m'en rends plus fort. Je tends mes bras vers l'avant. J'inspire, je replace. J'expire, je descends. Et je relâche. Je vais venir placer mes mains maintenant, les l'une sur l'autre. Le bout des doigts en contact pour pouvoir permettre d'ouvrir mes coudes vers l'extérieur. Je replace mon pubis au sol. Je viens tendre mes jambes jusqu'au bout des orteils. Lorsque je tends mes jambes, les orteils se décollent du tapis. Je rentre mon ombrile au maximum. Je cherche à resserrer ma taille et mon ventre. Mes épaules glissent vers l'arrière, vers la ceinture du pantalon. Puis sur l'expire, sans décoller le bassin du sol, sans creuser vos lombaires, vous allez chercher à monter la jambe droite et à l'étirer vers le mur derrière vous. Sur l'inspire, je ramène, mais je ne pose pas les orteils au sol. Les jambes sont contractées, largeur de votre bassin. Soufflez sur la montée de la jambe gauche, inspirez sur la descente. Même chose, j'expire, j'inspire. Rappelez-vous, j'expire, j'engage mon pérennée plus fort et mon ventre. J'inspire, je cherche l'autograndissement de mon dos et de mes cervicales. Je tire les orteils vers l'arrière lorsque j'inspire. J'expire, je ramène. Je rappelle que lorsque vous inspirez, le ventre ne se gonfle plus. Vous cherchez à respirer avec les côtes basses de votre cage thoracique. Vous devriez sentir les jambes dans leur globalité tonifiées, ainsi que votre fessier, vos fessiers et les lombaires en travail statique. J'inspire sur la descente de ma jambe, j'expire sur la montée. Allez, deux fois encore de chaque côté, resserrez vos jambes, largeur de votre bassin. Une dernière à droite. Une dernière à gauche. Et vous allez devoir relâcher. Ramenez les mains sur la ligne de votre poitrine. Déroulez, décollez la poitrine, le ventre, le bassin. Comme tout à l'heure, vous venez vous placer sur vos talons. Allongez les bras loin devant vous. Étirez la colonne vertébrale et vos bras. Relâchez la tête. Ramenez les mains en direction de vos pieds. Les épaules se relâchent à la pésanteur vers le sol. Inspirez, expirez profondément, lentement. Allez, trois, cinq respirations pour ressentir le massage du haut de votre corps. Puis, venez lentement dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Redressez. Et revenez-vous asseoir sur vos fessiers. Donc, travaillez de la mobilité de la colonne thoracique sur cet exercice. Le haut de votre dos. Travaille du renforcement musculaire de l'arrière de votre corps. Sur le prochain exercice qui s'appelle le teaser, on va plus cibler l'avant de votre corps et la mobilité de la colonne vertébrale. Je vous montre, je vous explique. Et on va d'abord se positionner les pieds en contact avec le sol. L'argent de votre bassin, les fessiers posés sur vos ischions. Et tirez votre colonne vertébrale. Montez le sommet de la tête vers le haut. Alignez vos épaules à vos hanches. Épaules légèrement en arrière. Puis, sur le souffle, vous allez comme tout à l'heure en début de séance, enrouler votre bassin vers l'avant. Venir descendre le dos vers l'arrière. Mes mains sont sous mes cuisses pour le moment. Je stabilise. Puis, je vais inspirer, monter mes bras vers le plafond. Je vais rapprocher mes pieds l'un de l'autre. Mes genoux sont collés. Mes bras sont à la diagonale de mon buste. J'expire. Je pointe les orteils au sol. Mes talons sont décollés du tapis. Mon ventre, mes périnées sont engagées. Je stabilise. Puis, à la prochaine expire, je vais venir chercher à tendre ma jambe droite jusqu'au bout des orteils. Bras et jambes parallèles et épaules basses. Sur l'inspire, je ramène. Mes genoux sont toujours en contact. J'expire. J'inspire. Cherchez à tendre votre jambe jusqu'à sentir votre cuisse, votre quadriceps se contracter. Étirez la jambe jusqu'au bout des orteils. Lorsque vous avez vos bras vers le haut, cherchez à tirer les doigts vers le plafond mais sans monter vos épaules vers les oreilles. Allez, je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire, je ramène. Une dernière à droite, une dernière à gauche. Soufflez sur l'extension totale de votre jambe. Inspirez sur le retour. Expirez. Inspirez le nombril. Inspirez. Redressez. Puis je ramène mes pieds au sol. Je réouvre les genoux. Je me descends mes bras. J'expire. J'enroule ma colonne vertébrale pour redresser. Puis sur l'inspire, je déplie ma colonne vertébrale et je peux monter mes bras vers le plafond. Et je peux relâcher. Vous allez placer les pieds en contact. Les talons à peu près à 50 cm de votre pubis. Amenez les mains sur le tibia ou les chevilles. Et cherchez à enrouler le dos vers l'avant. Cherchez à amener le front vers le sol. Les genoux vers le sol. Relâchez. Surtout ne forcez pas. Permettez de soulager les tensions sur le dos, sur vos lombaires. Restez quelques cycles respiratoires. Et vous allez pouvoir déplier votre colonne vertébrale par vertébrale. Redressez au maximum. Ramenez les pieds au sol. Pointez les orteils sur le tapis. Les talons sont décollés. Les genoux se rapprochent et se collent l'un vers l'autre. Enroulez votre bassin vers l'avant. Gainez le périnée et les abdos. Inspirez. Tendez vos deux bras vers le plafond. Je complique un petit peu l'exercice. Tendez les coudes vers l'avant. J'expire. Je tends ma jambe droite. J'inspire. Je stabilise. Gainez plus fort. J'expire. Je tends ma jambe gauche. Je reste. Trois cycles respiratoires. Je cherche à monter ma poitrine. Les épaules descendent. Mon pointe s'engage. Mon périnée aussi. Vous redactez vos cuisses. Puis, expirez. Posez un pied au sol. Stabilisez. Sur la prochaine expire, descendez l'autre pied. Ouvrez les pieds largeurs du bassin. Posez vos talons. Descendez vos bras. Puis, allez tirer les doigts vers l'avant. Roulez votre dos. Serrez le vent. Inspirez. Dès qu'il y a la colonne vertébrale. Montez les bras. On se replace. Deuxième répétition. Accrochez les orteils au sol. Décollez vos talons. Si l'option de décoller les deux jambes, l'une après l'autre, est trop compliquée, restez sur l'option précédente. J'expire. Je tends ma jambe. J'inspire. Je pose les orteils au sol. Et j'atterne à droite et à gauche. Faites quatre répétitions. Par jambe. Trois. On repart. Amenez les bras sur l'inspire vers le haut. Enroulez votre bassin. Insérez les fessiers. Inspirez le ventre. Contractez votre périnée. Pointez les doigts vers le plafond. Expirez. Tendez. Verrouillez la jambe. Verrouillez le genou. Contractez la cuisse. Inspirez. Stabilisez. Expirez. Dégagez les épaules des oreilles. Montez la poitrine. Serrez le ventre. Trois cycles respiratoires. Puis j'expire. Je ramène un pied au sol. Un deuxième. Je descends mes bras sur la ligne de mes épaules. Je souffle sur l'enroulé du dos. J'inspire. Je redresse. Ma colonne vertébrale, vertèbre, repart vertèbre. Et je crois relâcher. Comme tout à l'heure, on étire un petit peu. Replacez les pieds en contact, le dessous de vos pieds. Éloignez les talons à peu près à 50 cm du sol. Venez cette fois-ci glisser vos mains sous vos tibias. Et enroulez la colonne vertébrale. Ne forcez pas. Ressentez ce qui se passe autour de vos hanches. Cherchez là. Relâchez la tête, relâchez le corps. Respire en profondeur. Allez, un peu de nez. En posture à la verticale. On va travailler l'arrière de votre corps. Avec l'exercice qu'ils appellent le leg supine. Je viens placer mes doigts en direction de mes fessies. Mes bras sont légèrement pliés. Mes jambes sont collées l'une contre elle. Je repousse le sol avec mes mains pour chercher à monter ma poitrine vers le plafond. Je relâche mon périnée et mes abdominaux. Je vais expirer. Je vais monter mon bassin vers le plafond. Puis je vais rester 5 cycles respiratoires. Je contracte le ventre. Je bascule légèrement mon pubis vers mon ombril. Puis j'expire. Je monte. Allez, je monte mon bassin. Et j'essaye d'aligner mes chevilles, mes hanches, mes épaules sur la même ligne. Le regard pointe vers le mur qui est devant vous. Serrez le ventre, serrez les fessiers. Et restez. 5 respirations. Écrasez les genoux l'un contre l'autre. Sentez l'arrière du corps se contracter. Allez, 2 respirations. Repoussez le sol avec vos mains. Resserrez vos omoplates. L'une vers l'autre. Sur l'inspiration, descendez lentement. Le fessier vers le sol. Relâchez. OK. Sourager les poignets. On va rester dans cette posture. On va étirer l'arrière de vos jambes. Donc, reculez les fesses vers l'arrière. Pointez les orteils vers votre visage. Grandissez la colonne vertébrale. On va inspirer sur la montée de nos bras. Les épaules sont loin de vos oreilles. Les bras s'étirent vers le plafond. J'expire. Je cherche à descendre mon buste vers le bas. Mais j'essaye de faire partir mon mouvement des hanches et non de ma colonne vertébrale. Allez, inspirez. Étirez, pointissez. Expirez. Pointez les bouts des doigts vers le plafond. Regardez vos orteils. J'inspire. Je me grandis. J'expire. Je cherche à descendre plus bas. Tout en gardant un alignement idéal au niveau de votre colonne. J'inspire. Je me grandis. J'expire. Je peux descendre en serrant mon ventre. Je cherche à amener mon ventre sur mes cuisses. Et j'essaye d'attraper la base de mes orteils à l'extérieur de mes pieds. Allez, inspirez, étirez. Expirez. Encore. Vous devez sentir l'arrière de votre cuisse, de vos cuisses étirées, ainsi que votre bas du dos. Allez, grandissez sur l'inspire, puis sur l'expire, relâchez le front vers les genoux. Cherchez à garder la colonne longue. Donc, inspirez, cherchez à étirer le dos. Expirez, cherchez à amener les côtes sur les cuisses, le front sur les genoux. Relâchez la tête. Et restez, cinq longues respirations. Contractez vos jambes, poussez les genoux vers le sol. Inspirez, étirez, expirez, tractez les côtes vers les cuisses. Vous devez voir, décrochez vos mains de vos pieds, déroulez la colonne vertébrale, redressez, puis amenez les pieds vers les talons. On va venir se placer à quatre pattes sur le sol. On va étirer la colonne vertébrale, le ventre. Donc, je place mes mains sur la ligne de mes épaules, les genoux sur la ligne de mes hanches. J'expire, j'enroule ma colonne vertébrale, je monte les omoplates vers le plafond. Je repousse le sol avec mes mains et j'amène mon regard vers le nombril, le plus bizarre nombril. Sur l'inspiration, je relâche mon ventre et je viens creuser le dos. Je touche le coccyx vers le haut, le regard vers le haut, les épaules loin de vos oreilles. Allez, soufflez, enroulez le menton à la poitrine, montez vos omoplates et faites une rétroversion de votre bassin pour amener le pubis vers le nombril. Le regard s'aligne au nombril. J'inspire, je creuse le ventre, je creuse le dos. J'amène le ventre vers le sol et je regarde vers le plafond. Le coccyx monte, le regard aussi. Expirez, expirez, montez le haut du dos. Allez, enroulez les fessiers vers l'avant, repoussez le sol avec vos mains. Inspirez, tirez le coccyx en arrière, amenez le ventre vers le sol, dégagez les épaules de vos oreilles, regardez vers le haut. Et vous allez pouvoir tirer les fesses vers l'arrière, étirez vos bras au maximum de l'avant, relâchez la tête. Sentez l'étirement le long du dos, peut-être au niveau de vos hanches. Et vous allez pouvoir engouler le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, revenir vous placer à quatre pattes sur le sol. Crochez vos orteils, reculez les mains, montez les fesses, amenez les mains vers le talon, jambes tendues, jambes pliées. Collez la base de vos orteils l'une contre l'autre. Puis, inspirez, grandissez la colonne vertébrale. Expirez, serrez fort le ventre, remontez votre corps à la verticalité, amenez les mains en contact. Regardez vers vos pouces, laissez les épaules, la tête partir en arrière, serrez le ventre et les fesses sur l'expire. Relâchez les bras vers le sol. Puis, faites des petites rotations de vos épaules pour soulager le haut de votre corps. Voilà, cette petite séance de pilates est terminée, j'espère qu'elle vous a fait du bien. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.